Bonjour toutes mesdames matures, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est jour de tuto comme nous sommes à la veille du week-end. Je me dis que si mes vidéos vous inspirent, vous donnent des idées, des envies de make-up, et bien vous disposez de tout le week-end pour aller faire votre petit shopping et vos emplettes. Aujourd'hui je viens avec une vidéo full make-up autour de la marque Dior. Vous le savez, j'aime bien démarrer mon make-up en me mettant un baume à lèvres. Je vous présente le Lip Glow, qui est un baume coloré. Comme ça le baume a tout le temps d'agir sur mes lèvres d'ici à ce que j'arrive au rouge à lèvres. Ensuite je vais utiliser une base, la base Dior's King Forever. Elle a un SP20, elle nous promet une tenue perfection extrême. Elle va venir donc préparer la peau au maquillage et déjà lui donner de l'éclore. Et elle vous laisse un petit voile satiné sur la peau veloutée. Et enfin, dernier produit que je vais appliquer avant de commencer vraiment le make-up, et bien c'est ce Dior Show Maximizer. C'est un sérum pour les cils. Vous pouvez l'utiliser comme je suis en train de faire avant le maquillage. Et vous verrez que ça fait des cils incroyablement longs et fournis. C'est assez spectaculaire. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser le soir avant de vous coucher. Et ça fera un sérum qui travaillera toute la nuit pendant que vous dormez. Il aide à faire repousser les cils. Je vais vous faire un make-up qui va tourner autour de ce rouge Dior. Il est excessivement foncé et je m'étais aussi procuré le crayon qui permettait de faire un combo contour des lèvres et rouge. En attendant d'arriver aux lèvres, on va faire le teint. Je vais utiliser ce fond de teint de la gamme Capture Total. Il vous promet de lisser vos rides, de camoufler vos tâches et de donner de l'éclat à votre peau. Il a un SPF 25 et moi je l'ai acheté dans la teinte 32 qui est un beige rosé. Ensuite, pour les cernes, j'ai deux teintes. Le 01 et le 02. Ils ne se font plus du tout dans ces formats-là. Ils sont dans les formats classiques des anti-cernes. Voilà, un peu comme ceux de Nars, vous voyez. Je vais venir prendre le 01 que j'applique généreusement. Est-ce qu'il va sécher et souligner mes rides ? Ici, j'ai des plis. Et puis là aussi, on va attendre un petit peu que ça sèche. Pour les corrections, j'ai Fix It, un deux-en-un, primer et concealer. Il fait le visage, les yeux et les lèvres. Ça fait quand même quelques années que j'ai ces produits. C'est vrai que je les avais délaissés pour en tester d'autres. Et du coup, je suis en train de les redécouvrir avec vous. C'est sympa. C'est comme si je m'étais racheté des produits. Lui, par contre, je l'ai acheté exprès pour cette vidéo parce que je n'avais pas de crayon à sourcils dans cette marque-là. Voilà ce qu'il donne dans un brun foncé. Ah oui, celui-là, il est gras. J'avais peur que la couleur soit un petit peu trop rouge pour moi. Mais ça va. En même temps, il n'y avait pas un choix non plus illimité de teinte. Ce qu'il faut maintenant, c'est enchaîner avec la poudre. Alors, je vous présente. Alors, je trouve que le packaging est magnifique. Ça fait des objets quand même sympas comme tout. C'est une poudre invisible, éclat naturel. Je l'ai dans la teinte 12 parce que je n'en avais pas de comme ça. Elle est rose. J'en ai des blanches ou des beiges. Je n'avais pas de rose. Je me suis dit, tiens, puisque Dior en fait une, c'est l'occasion de l'essayer. Et pour l'appliquer, j'ai également un petit pinceau Dior. Un petit façon de parler parce qu'il est bien touffu quand même, le garçon. Quand on a un fond de teint qui nous promet de l'éclat, je trouve que c'est toujours un peu dommage de venir l'éteindre avec une poudre. Là, je le fais parce que c'est une manière de vous montrer les produits de cette marque. Quoique, ça finit de peaufiner le teint quand même. Vous voyez, ça fait un petit voile. Je trouve un joli petit voile sur le visage. Je vais prendre un pinceau plus petit pour venir en appliquer sur mes paupières supérieures. Pour faire les yeux, j'ai sorti ces deux palettes qui sont les fameuses palettes 5 couleurs de chez Dior. Ce petit mauve-là qui rappelle mon rouge pourrait tout à fait servir de teinte intermédiaire. Sur des yeux verts, ça risque de ne pas être vilain en plus. Alors, j'y vais. Hop ! Bon, voilà pour la teinte intermédiaire que je ne voulais pas faire trop forte. Je vais reprendre mon petit pinceau à la fois fluffy et plat. Et je vais reprendre mon ombre beige. J'aurais bien pris du rose, mais j'ai peur que ça fasse beaucoup quand même. Donc, je vais venir appliquer le beige. Sur la paupière mobile. Je me suis racheté un crayon liner. Alors, j'en avais acheté un il y a 5 ans. Et je le trouvais à... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai détesté. Il était sec. Je ne m'en suis quasiment jamais servie. Et pourtant, je suis arrivée au bout de la mine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle se cassait tout le temps. Donc, pour moi, c'était de la grosse chaise. Sauf que, quand je l'ai testé en magasin, j'ai trouvé qu'ils avaient dû changer la formule et qu'il était nettement plus gras qu'au début. Et sans doute plus facile à utiliser. Alors, je me suis risquée à en racheter un. C'est incomparable en termes d'application par rapport à celui que je m'étais acheté la toute première fois. On va faire le mascara maintenant. C'est un pump and volume. C'est tout. Pump and volume. Je l'avais en miniature. Et je l'aimais bien. Ce qui fait que je n'ai pas hésité à l'acheter en grand format. Il est très chouette. Il vous fait des beaux cils. Et puis, bon, je vous ai dit la base qu'on applique avant. Eh bien, regardez. Elle vient vous faire une épaisseur, une longueur de cils. Tout à fait impressionnante. Cette base, c'est un produit un peu miraculeux. Je vous assure, si vous trouvez que vos cils se sont clairsemés, qu'ils ont du mal à pousser, ce qui arrive à nos âges, eh bien, utilisez... Elle est là. Utilisez cette base à sourcils, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Bon, c'est du Dior. C'est cher. Je ne voulais pas vous dire le contraire. Je pense que maintenant, il en existe dans des marques plus abordables, des sérums à cils. Je pense que Dior a été un des premiers à sortir ce genre de produit. Je ne connais pas les autres, mais je peux vous dire que celui-ci, il est vraiment efficace. Il fonctionne vraiment bien. Donc, je vous le recommande. Et vous allez voir que ça vous fait des jolis cils fournis, allongés. Je vais passer directement au bronzer. Celui-ci, je l'ai acheté il y a déjà quelques temps, et c'était dans une gamme qui s'appelait Nude Air. Ce produit maintenant s'appelle Dior Skin Mineral Nude Bronze. Et d'après ce que j'ai vu sur le site, la couleur que j'ai, c'est la Warm Sunlight. J'avais dit combien j'étais déçue par les Chanel, notamment à cause des chutes que ça fait. Eh bien, chez Dior, zéro chute. Bon point pour eux. Ils ne marquent pas trop. Donc, c'est bien. Ça vous évite de faire des paquets, d'en mettre trop, d'être trop radical. Au début, si vous n'avez pas la main, c'est légère. Pour le teint, il me reste à appliquer les blushs. Donc, de chez Dior, j'en ai deux. J'ai ce petit rose tout beau. Ah oui, merci. Petit rose tout beau, tout joli, tout soft. Et puis, j'ai ce rose plus pétard qu'on trouve maintenant. Alors, ça s'appelle Rosiglow, mais je crois que maintenant, celui-ci, on le trouve dans la collection Dior Backstage. Et je pense que je vais d'abord en venir au sujet de ma vidéo, c'est-à-dire faire mes lèvres et que je mettrai le phare à joues en fonction de ce que diront mes lèvres. Allez, c'est parti ! Comme il marque beaucoup, il ne faut pas hésiter à aller là à l'intérieur où ça reste plus clair. Voilà ! Alors du coup, je pense que ça va être le rose pétard. Parce que celui-ci, il est beaucoup trop doux pour la circonstance. Il vient bien relever le teint. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Donc, si je devais vous dire dans tout ce que j'ai utilisé ce que je préfère. Alors, incontestablement, cette base à cils avant le mascara, c'est sûr. Quoi d'autre ? J'aime bien ce Fix It. Correcteur avec un petit cœur hydratant à l'intérieur. Quand on a les rides marquées, regardez, au coin des yeux, autour de la bouche, je trouve que ça vient vraiment bien nourrir la peau et estomper les reliefs, comme ils disent. On t'y serne moyen plus parce qu'il camoufle bien, mais je trouve qu'il vient quand même un petit peu dessécher le contour de l'œil. Les palettes sans couleurs, vous savez que je les aime. J'en ai quand même toute une collection et valeur sûre aussi, vous pouvez y aller. C'est la poudre que je ne trouve pas hyper fine. Mais quand vous la prenez sur votre pinceau, elle devient très légère. Je ne sais pas, c'est une drôle de magie d'avoir cette poudre comme ça en apparence. Je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra. En apparence, elle n'est pas fine du tout et en réalité très légère et très agréable à appliquer et qui vient bien flouter vos pores, vos rides, vos marques. Voilà. Assez joli. Après, en bronzer, en highlighter, je trouve que je les aime, mais honnêtement, ce n'est pas les produits les plus efficaces en la matière. J'en préfère largement d'autres. Je vais refaire un tout petit peu de... Vous voyez, je prends mon pinceau à poudre, je le serre pour qu'il fasse... qu'il soit plus en longueur effilé et je viens retravailler un petit peu le creux de mes joues pour donner un peu de... voilà, de structure à mon visage. Et puis, quoi d'autre ? Les rouges. Excellent. Ces encres. Alors, si vous ne le faites pas dans cette couleur, allez voir dans les autres couleurs parce que franchement, c'est un produit qui se travaille bien, qui tient bien, qui fait son effet. Si vous mangez, ça ne vieillit pas bien, mais c'est la couleur qui veut ça, je pense. Autrement, impeccable. Moi, je trouve que... Il ne se dessèche pas trop. J'avais peur qu'il se... Comme c'est assez liquide quand vous l'appliquez, j'avais peur qu'en séchant, ça vous fasse des lèvres sèches. Et en fait, non. Pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est joli. C'est osé, mais c'est joli. Finalement. Bon, voilà. C'était ce rouge, le personnel central de ce make-up parce qu'il faut bien trouver une petite idée. Mais c'était aussi l'occasion de vous parler des produits de maquillage Dior. Alors, leurs produits de soins sont fabuleux. Toute la gamme capture pour les peaux matures, elle est excellente. Elle vous coûte un bras. Mais ce sont des produits magnifiques. Franchement, ces crèmes, j'en ai eu quelques-unes et elles sont géniales. Elles vous nourrissent, elles vous hydratent. Enfin bon, voilà, nickel. Donc, les soins Dior sont très très bons. Et moi, perso, je trouve que le maquillage Dior, c'est bien aussi. C'est une de mes marques préférées. Peut-être un petit peu plus conservatrice, un peu moins innovante. Quoique, que les marques plus récentes, dont je vous parle régulièrement aussi. Mais Dior, franchement, c'est une valeur sûre. C'est cher. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est cher. Si vous avez des responsabilités, que vous devez prendre la parole en public, que vous devez présider des comités de direction, des choses comme ça, avec un make-up comme celui-ci, bon, passe rouge. Mais sinon, pour le reste, fond de teint, poudre, highlighter, bronzer, tout ce que j'ai mis, les fards à paupières, vous pouvez oublier que vous êtes maquillée. C'est ça que je veux vous dire. Vous êtes tranquille. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez à dire, sur votre job, sur vos responsabilités et oublier votre maquillage parce que le maquillage, il va très très bien et il ne vous lâchera pas. C'est quand même important parce que nous, les femmes, on ne nous pardonne rien. Et si on évolue dans un milieu masculin, la moindre trace de mascara sous l'œil ou le rouge à lèvres qui marque les dents, des conneries comme ça, ces messieurs ne les louperont pas. Donc, avec un maquillage comme celui-ci, hormis le rouge à lèvres, vous êtes en sécurité. Il ne vous arrivera rien et on ne se moquera pas de vous. C'est déjà très important et ça vous laisse l'esprit libre pour vous concentrer sur l'essentiel. Mes chers dames matures, j'espère que ça vous plaît ce make-up, que vous aussi, vous oserez des lèvres berries, violettes, cassis foncés, je n'arrive pas à prune, je n'arrive pas à définir cette couleur précisément. Essayez, c'est rigolo, amusez-vous, essayez, peut-être pas dans une marque aussi chère, dans une marque plus abordable, faites-vous plaisir, c'est ça le maquillage, c'est s'amuser, se faire plaisir et sortir de sa routine de temps en temps, ça fait du bien. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous aussi, vous vous sentez capable d'oser des rouges aussi musclés que ça sur les lèvres, des maquillages aussi appuyés et puis si vous utilisez les produits Dior aussi, dites-moi comment vous les trouvez, ce que vous en pensez, si vous les aimez ou pas, ceux que vous préférez dans les différentes gammes et ainsi de suite. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Abonnez-vous, les pouces en l'air, parlez de ma chaîne autour de vous, aidez-moi à faire cette communauté de dames matures que je voudrais constituer autour de cette chaîne et autour de mon blog. Pour que nous soyons fortes, pour que nous soyons belles, pour que nous ayons confiance en nous et que nous soyons solidaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée, mais je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada